Le chef de l'État semble entendre le cri de cœur émis par les commerçants et les marchands ambulants après les nombreuses opérations de désencombrement menées dans plusieurs localités du pays. En Conseil des ministres, Bassirou Diomaïfei a évoqué la question de l'accompagnement du secteur informel annoncée par son premier ministre Ousmane Sonkoa Kolobane. Rappelant que le secteur informel occupe une frange importante de la population du Sénégal, il a donc demandé au gouvernement d'accorder une attention particulière à la transformation de ce secteur et à l'appui des acteurs concernés à travers les différents mécanismes d'encadrement et de financement de l'État. Le chef de l'État a également demandé au premier ministre d'accélérer le programme de modernisation des gestions des marchés Promogème et a souligné l'impératif de nouer un partenariat solide et permanent entre l'État, les collectivités territoriales et le secteur privé national en particulier. Par ailleurs, le président Bassirou Diomaïfei a exprimé sa volonté de mener une nouvelle politique ferroviaire au Sénégal, une politique qui repose sur la relance et le développement de ce mode de transport. Ainsi a-t-il invité le ministre des infrastructures, des transports terrestres et aériens à veiller avant tout à la préservation du domaine ferroviaire et de préparer sous la supervision du premier ministre un schéma national de développement ferroviaire. Le président Fay a souligné dans la même lancée l'urgence d'évaluer les activités, les projets et les financements des chemins de fer du Sénégal, de la Société Nationale de Gestion du Patrimoine du Train Express Régional et des Grands Trains du Sénégal. Le premier ministre a quant à lui engagé les ministres dans la prise en charge satisfaisante de l'agenda législatif et réglementaire comprenant à date issue l'élaboration de 83 projets de loi, 294 projets de décret et 110 projets d'arrêté. Ousmane Sunko voit une nouvelle doctrine en la matière, consistant à fixer comme préalable à l'examen d'un projet de loi en conseil des ministres l'élaboration des projets de décret et d'arrêté d'application. Le président de la République a également procédé à plus d'une trentaine de nominations, dont celle de l'Ansona Ganissaro, qui préside désormais le conseil d'administration de l'Agence de Promotion des Investissements et des Grands Travaux. Appliquez ça.